Qu'est-ce que tu cherches Lou ? Une boîte d'haricots verts pour faire un jus de légumes. Je crois bien qu'elle a besoin de 2-3 petits conseils. Bonjour mes chères Nutri-Conscient et bienvenue sur la chaîne Les Kifs de Sandra où je vous accueille aujourd'hui avec un invité surprise. C'est ma petite sœur, c'est Lou. Elle y connaît rien en jus. Elle y connaît rien en... Je me fais des jus d'orange tous les matins. Ouais, pas jus d'orange, excuse-moi. C'est déjà ça. C'est vrai, c'est mieux que rien. Mais je suis ici pour vous parler des jus de légumes et fruits. Mais 80% légumes et 20% fruits. On a l'habitude de se faire des jus pour certaines personnes mais on met toujours les mêmes légumes comme... Comme de la carotte, du céleri, de la betterave. C'est bon les jus de betterave. Ouais c'est bon. Je sais pas. Les épinards. Ah oui, jus d'épinards. Très bizarre. Mais oui, oui c'est vrai. Le fenouil. Le fenouil, ouais. Mais tout ça c'est classique. Et puis on n'ose pas mettre d'autres légumes un petit peu plus originaux. Et moi j'ai envie de vous inviter, j'ai envie de vous proposer justement d'utiliser des légumes que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Comme par exemple le salsifi. C'est un très très bon légume qui est riche en fer. Ouais, le salsifi. N'hésitez pas. Est-ce que tu penses à des légumes... Un peu incongru. Ouais. La patate par exemple. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire un jus ? Eh oui. On peut mettre de la pomme de terre crue, évidemment, pas cuite. On ne met pas de la purée dans son extracteur de jus. Et c'est riche en vitamines B3, B6. Et c'est plein de minéraux. Et de vitamine C. Ouais, il y a aussi de la vitamine C. Tu penses à d'autres légumes ? Ouais. Le maïs par exemple. Est-ce qu'on peut faire des jus de maïs en boîte ? Ouais, pourquoi pas. Ça me paraît bizarre, mais oui. Eh ben non. On ne met pas du maïs en boîte. Mais on peut mettre du maïs, évidemment, frais, cru. Toujours cru, cru, cru. N'oubliez pas ça. Parce que j'ai déjà entendu plusieurs choses sur le sujet. Mais on n'est pas ici sur des smoothies. On est vraiment sur des jus. Vitaminés. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autres comme légumes ? Je ne sais pas. Je pense à de la courgette. Mais c'est peut-être classique. On utilise déjà des... Ouais, c'est déjà classique. Du chou de Bruxelles. Ça me paraît bizarre, mais on peut se faire des jus de chou de Bruxelles, Sandra. Ouais, ouais, ouais. Le chou de Bruxelles, c'est un aliment détox. Il apaise le système digestif. Et il aide contre les ulcères. Incroyable. C'est incroyable ce que tu me dis, Sandra. Bah ouais, je suis d'accord, c'est incroyable. Dis-moi, Sandra, est-ce qu'on peut faire des jus d'avocat sans que ce soit forcément un smoothie, comme tu disais tout à l'heure ? Eh bien non, le jus de l'avocat, on ne peut pas le faire en jus. C'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas faire en jus. On va le faire plutôt en smoothie. Après, on peut se faire un smoothie, enfin mixer l'avocat et l'ajouter en mélange dans son jus. Ok. Et je ne sais pas, je pense aux champignons. Est-ce qu'on peut faire un jus de champignons ? Pas trop non plus, ce n'est pas très pratique. On le mettra plutôt dans les smoothies ou dans les salades, tout simplement. Et l'aubergine ? Alors l'aubergine, ouais, ce n'est pas courant, mais ça marche très très bien et ça a beaucoup de vertus. Il diminue le cholestérol, c'est un très bon détox, détoxifiant pour le corps aussi. Et il calme, enfin elle calme les nerfs, puisqu'on dit une aubergine, je crois. Ouais, c'est ça, une aubergine. Et quel autre légume on peut utiliser pour faire des jus, alors ? Alors, des jus, on peut, un petit peu originaux, on va pouvoir utiliser la patate douce, le panais, le céleri rave, les fannes de radis, ne pas oublier les fannes de carottes. Les fannes de carottes comme moi. Tu es fan des carottes ? Ouais, j'aime beaucoup les jus de carottes. Ouais, mais là tu utilises les fannes, tu sais ce que c'est les fannes ? Non, c'est un légume. Les fannes c'est le truc vert qu'il y a sur les carottes. Ah ouais, c'est la queue des carottes. Ok, les feuilles, les... Tu dois en faire un jus ? Ok. Ouais, ouais, tu fais des jus de fannes de carottes. Les fannes de radis, c'est pas tes fannes, ouais, ouais, je suis fan de la carotte. Non, c'est pas ça. Ok, très bien. Le poireau. On peut en faire un jus ? Alors le poireau, ah oui, alors ça, ça va faire partie des légumes un petit peu spécifiques. On peut faire des jus, mais il ne faut pas en mettre trop. Le poireau, c'est un goût un petit peu spécial, un petit peu comme l'ail, c'est un peu spécial, l'oignon, c'est un petit peu spécial, le piment, c'est un petit peu spécial. Donc on va faire attention quand même avec ce genre de légumes. Mais est-ce qu'on peut le mélanger avec un autre légume pour que du coup le goût soit plus goûteux ? Oui, on va faire super attention parce que moi, je me suis déjà fait des jus avec de l'ail et j'en ai mis trop. J'ai mis deux gousses d'ail et je me suis bu le jus en me bouchant le nez et du coup, je n'ai pas fini à la moitié, j'en pouvais plus. J'étais, je ne pouvais plus quoi, c'était pas possible. Le poireau, c'est pas comme de l'ail. Non, mais bon, c'est un peu spécial quand même. Après, tu peux en mettre, pas de problème. Et puis, il y a les fannes de carottes et il y a les fannes de poireaux. Mais moi, je ne suis pas très fan de poireaux quoi, surtout cru. Après, il y a les endives aussi, bon, c'est moyen. Et tout ce qui est un petit peu radis, radis noir, quand il... Alors, radis noir, c'est excellent, sauf quand il pique un peu. Si vous plantez de radis avec le radis noir, c'est dégueulasse. Et sinon, le radis aussi, quand il pique, c'est moyen, moyen, moyen. Après, vous pouvez penser aux haricots verts. Et je ne sais pas si on l'a dit, les asperges. Et non, on ne l'a pas dit. Oui, ben voilà. Donc, haricots verts et asperges, ça a plein, plein, plein de vertus. Vous collez des asperges dans vos jus. Moi, je fais souvent. C'est très, très bon pour les reins en plus. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser les asperges, surtout quand c'est la saison. Bon, ben voilà, on a fait le tour de nos petits jus. Avec Lou, on va se faire un petit jus de légumes et un petit jus de fruits. Ça va lui changer... Des jus d'orange. Voilà, des jus d'orange. Ça va être sympatoche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique commentaires. Dans les commentaires, mettez-moi aussi les légumes que vous avez l'habitude d'utiliser dans vos jus. Et surtout, les légumes originaux que vous avez déjà tessés dans vos jus. Et ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. Pensez aussi à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche de notification. Donc, pour recevoir chaque semaine dans votre boîte mail, les nouvelles vidéos de l'équipe de Sandra. Surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et on vous dit... Bye bye !